La grande noblesse de l'époque ne payait pas d'impôts et aujourd'hui, nous voyons effectivement renaître une nouvelle grande noblesse qui, légalement, ne paie plus sa juste part d'impôts. À l'époque, tout le fardeau fiscal reposait sur le tiers-État. Et aujourd'hui, comme mère, je crains que nous soyons en train de préparer ce même destin pour nos enfants.